Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire ce soir. La marche des fiertés revient ce week-end à Bordeaux, un défilé festif pour mettre en lumière les revendications de la communauté LGBT. L'occasion notamment de parler de la PMA pour toutes, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron confirmée ce mercredi par le Premier ministre Edouard Philippe. On en parle avec notre invité Tristan Poupard de l'association Le Girophare. Et puis dans ce site-ci, direction les allées de Tourny, Benjamin Bardel nous emmène dans les coulisses des Épicuriales, le célèbre événement des gourmets et des fêtards bordelais qui vient d'ouvrir ses portes. Au programme également ce soir votre hebdo vidéo pour tout savoir de l'actualité dans la région cette semaine. Et retour notamment sur les nombreux hommages rendus aux sauveteurs de la SNSM décédés la semaine dernière au Sable d'Olonne. Mais d'abord les titres de votre journal. Le bac 2019 commence ce lundi et dans l'Académie de Bordeaux se sont prêtes de 35 000 candidats qui sont attendus. Une épreuve menacée par la grève de certains enseignants mobilisés contre le projet de loi de l'école de la confiance ou encore la réforme du baccalauréat. On en parle aussi sur ce plateau avec le secrétaire académique du SNES-FSU. Et c'est le plus gros EHPAD de Nouvelle-Aquitaine. L'EHPAD Ternaigre à Bordeaux a fait le pari de la modernité pour ses résidents. Il vient d'investir dans différentes technologies comme un service de messagerie pour garder le lien avec sa famille. Et un an après l'incendie de la basilique Saint-Serein, les travaux n'ont toujours pas commencé. Mais l'édifice vient d'inaugurer une grande statue, signe de sa renaissance. La météo après les grisailles du matin, c'est un temps sec et ensoleillé qui est attendu ce samedi après-midi. Des températures plutôt douces pour la saison et il fera jusqu'à 21 degrés à Bordeaux. Près de 35 000 élèves de l'Académie de Bordeaux sont donc attendus lundi pour la première épreuve du bac à l'auréat. La traditionnelle épreuve de philo sur laquelle des menaces pèsent cette année puisque plusieurs syndicats ont prévu de faire grève de surveillance ce jour-là. De son côté, le recteur de l'Académie assure que toutes les mesures ont été prises pour ne pas perturber l'examen. Reportage avec Franck Poirot. L'épreuve de philosophie du baccalauréat 2019 va-t-elle se dérouler normalement ? En Gironde, ils sont 13 000 lycéens à être convoqués à 8 heures dans un peu plus de 130 centres d'examens. Quels syndicats ont appelé au boycott de la surveillance des examens de cette matière. Très remonté contre leur ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer, ils dénoncent la réforme du lycée et du baccalauréat, leurs conditions de travail. Ils souhaitent aussi une revalorisation salariale. C'est la première fois qu'un tel préavis de grève est posé. Quand on choisit une modalité d'action, on espère bien sûr qu'elle soit suivie. On a les établissements qui nous sollicitent beaucoup, ça discute beaucoup en salle des professeurs. Et c'est vrai que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre pour les enseignants. Mais si le ministre nous écoutait, ouvrait des négociations, on n'en serait pas là. Et c'est lui qui porte la responsabilité de la situation aujourd'hui, c'est quand même pas les enseignants. Difficile de dire avec certitude si le mouvement sera suivi ou non. Une prévision d'autant plus incertaine que les enseignants grévistes n'ont pas l'obligation de se déclarer. De son côté, le rectorat ne veut prendre aucun risque. Il a pris des mesures particulières en convoquant pour lundi matin 7 800 surveillants sur toute l'Académie de Bordeaux. Parmi eux des profs bien sûr, mais aussi des personnels administratifs et de vie scolaire pour surveiller les épreuves de philosophie. Pour nous, nous avons l'habitude de convoquer un effectif correspondant au minimum à 2 surveillants par salle. Nous avons anticipé la possibilité de quelques défections ici, ici ou là, en convoquant au-delà de cet effectif. Il faudra attendre lundi matin pour savoir si ce mouvement de boycott de surveillants des épreuves de philosophie sera suivi ou non. De leur côté, les 4 syndicats qui ont déposé ce préavis de grève un peu particulier, appellent le ministre à ouvrir des négociations d'ici la fin du week-end pour écarter tout risque de perturbation des épreuves. Nous sommes sur ce plateau avec Jean-Pascal Méral. Bonsoir à vous. Vous êtes donc secrétaire académique du SNES FSU. Pour vous, pénalisez les élèves dans un jour si important. C'est le seul moyen que vous avez trouvé aujourd'hui pour vous faire entendre ? Alors la question effectivement ne se pose pas de cette façon-là. Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas de pénaliser les élèves. Notre objectif, c'est de mettre un petit peu le projecteur sur tout ce qui touche l'éducation nationale depuis un an, c'est-à-dire la multiplication des réformes. Pour un ministre qui avait dit qu'il n'y aurait pas de réforme blanquer, on trouve que la barque est un peu chargée. Donc c'est la réforme de la fonction publique. Il n'y en est pas directement responsable, mais ça en fait partie. La loi de la confiance, la réforme du baccalauréat, la réforme du lycée. Et donc nous, là, on a tiré un signal d'alerte qu'on utilise rarement, c'est-à-dire cette menace sur la grève des surveillances. Et on a demandé l'ouverture de négociations. Pour l'instant, nous n'avons rien à exiger. On demande l'ouverture de négociations. Ça ne nous paraît pas quelque chose qui est quand même extrême, voire extrémiste. Le ministre répond pour l'instant par une non-réponse permanente. Il a effectivement, comme disait la collègue, eu encore tout le week-end. Et il suffit qu'il appelle nos représentants nationaux et le préavis de grève sera levé. Alors justement, vous parlez de toutes ces réformes mises en place par Jean-Michel Blanquer. Et à côté de ça, on a l'impression qu'il y a un vrai malaise dans l'éducation nationale qui ressort. Est-ce qu'il ne faut pas justement réformer l'éducation nationale ? On a l'impression que vous êtes contre des réformes, alors que paradoxalement, vous dites qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors on est contre les réformes proposées par le ministre. Nous, nous sommes favorables à une réforme profonde de l'éducation nationale. Et ça, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous l'avons dit sur la réforme du collège, sous le président du gouvernement. Nous le disons encore. Sauf que c'est encore une occasion ratée. Pourquoi ? Parce que le ministre fait une réforme sans prendre, en fait, le pouls de la profession, sans consulter la profession et sans discuter avec les représentants de la profession. On ne peut pas réformer l'éducation nationale si les personnels ne sont pas en accord avec la réforme. Vous pensez, pour conclure, que le mouvement va être suivi ce lundi ? Nous espérons que le mouvement sera suffisamment suivi. Nous avons des remontées d'établissements, effectivement, inégales selon les établissements, mais avec certains établissements qui semblent fortement mobilisés. Donc nous verrons lundi, nous en tirons le bilan. Et les organisations syndicales se revoient lundi soir pour donner éventuellement une suite au mouvement. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pascal Méral. On rappelle que vous êtes secrétaire académique du SNES-FSU, qui a donc appelé à la grève de la surveillance lundi pour le premier jour du bac, pour se faire entendre. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Dans le reste de l'actualité, la cour d'assises de la Gironde, devant laquelle comparaissait Aurélie Coulon depuis mardi pour le meurtre de sa fille et des violences avec arme sur un automobiliste en mars 2015 à Barsac, a rendu son verdict ce vendredi. L'accusé a été déclaré irresponsable pénalement après plusieurs expertises psychiatriques. Elle doit être hospitalisée avec des mesures de sécurité. Et puis la frayeur des riverains ailleurs dans le quartier Saint-Michel. Une grosse bagarre a éclaté au milieu des terrasses de la place. Deux groupes se sont affrontés, dont certains étaient munis de bâtons ou de barres de fer. La police est arrivée sur place vers 20h30 et on ne sait pas encore s'il y a eu des interpellations. Et puis on a appris aujourd'hui le décès de Charles-Édouard Oskernandler, l'entrepreneur de tout juste 40 ans et décédé dans un accident de la route mercredi soir dans le lit Bournais. Il était notamment le fondateur de la ferme de la Glutamine qui avait présenté il y a quelques mois une serre faite de skis recyclés. Cet homme engagé est plein de projets. Il nous avait présenté cette serre innovante lors du dernier salon de l'agriculture à Paris. Regardez. On a monté au début une ferme sur laquelle on avait beaucoup trop de place. Du coup, on s'est permis d'accueillir une personne qui n'avait ni logement ni terre. Et de là est née l'idée d'une association, la Glutamine, pour aider des maraîchers qui n'ont pas de logement et qui n'ont pas de foncier à s'installer. Les serres traditionnelles de cette même surface coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc on a cherché à chaque fois à faire fondre littéralement les coûts de chaque accessoire nécessaire pour les maraîchers, que ce soit le logement, que ce soit le vélo-tracteur, que ce soit la production d'énergie avec une éolienne pigote. Donc voilà, étape par étape, on a réussi petit à petit grâce à beaucoup d'imagination. Cette serre, les maraîchers n'ont qu'à « acheter la bâche » puisque le reste, ces skis par exemple, proviennent d'une unité de chasseurs alpins suisses. Donc on a juste maintenant des partenariats à signer avec l'armée française pour justement récupérer les anciens skis de l'armée en quantité pour envisager des serres encore plus belles et encore plus grandes. Puisqu'on a bien l'intention d'essaimer plus d'une dizaine de fermes dans l'année qui vient sur l'ensemble du territoire. Faire cohabiter personnes âgées et modernité, c'est possible. C'est ce que propose un EHPAD au cœur de Bordeaux pour rendre la vie des résidents plus agréable. Ils ont fait l'acquisition de trois triporteurs électriques mais aussi d'un système de messagerie pour que les résidents restent connectés à leur famille. Reportage avec Amandine Rongo. Vous venez avec moi ? Oui, vous savez qu'avec vous, j'irai n'importe où. Voilà, là. Dans cet EHPAD de 450 résidents, on veut rester dans l'air du temps. La direction a fait l'acquisition de trois triporteurs adaptés pour les personnes âgées. L'initiative se nomme les cheveux au vent. Angèle, 91 ans, tente aujourd'hui avec le sourire cette nouvelle activité. Tous les résidents qui l'ont testé nous ont fait part de leur bonheur de ressentir cette notion de mouvement et de vent que l'on sent dans les cheveux, sur le visage. Et c'était vraiment aussi ça, cette idée. C'était de leur redonner ces sensations-là que beaucoup ont vécu et qu'ils n'ont pas revécu depuis longtemps. C'est formidable, on se laisse vivre, mais là c'est des occasions pour vous faire remarquer tout ce qui est beau. On le ressent et on est bien. Un certain nombre de résidents qui sont très âgés, pour lesquels la mobilité n'est pas facile. Et en faisant l'acquisition de trois triporteurs, ça permet de leur offrir de la mobilité douce et puis de sortir de la structure, de visiter Bordeaux. Autre volonté, faire de ces résidents des personnes connectées. Leur télé peut ainsi recevoir les photos et les messages de leurs proches. Cette start-up bordelaise a créé pour cela un boîtier spécifique. Je vais lui montrer qu'elle peut recevoir les photos de toute sa famille et toute la résidence directement sur sa télé sans qu'il n'y ait rien à faire. En fait, quand il y a une nouvelle photo, il y a le petit cœur qui clignote. Et une fois que le cœur clignote, c'est chouette, il en appuie dessus et on voit la photo. Notre objectif, c'est de remettre nos parents et nos grands-parents au cœur de la famille et de partager tous les moments importants et tous les beaux moments de la famille. Et puis là, je vais pouvoir recevoir des photos de la petite fille qui va venir, une arrière petite fille qui va naître. On vit à une époque où il y a énormément d'éloignements géographiques et ça permet de recréer du lien et de casser pour partie cet isolement familial qu'ils ont au quotidien. Un EHPAD 2.0, un dispositif qui sera mis en place au mois de septembre 2019. Il y a un an, la basilique Saint-Serain était en partie détruite par un incendie. 12 mois plus tard, les rénovations n'ont toujours pas commencé, mais une statue a été érigée près du cœur de l'édifice. L'installation a eu lieu en début de semaine. Reportage de Margot González. Voici la statue de Saint-Serain. D'une hauteur de 2,20 m, elle redonne des couleurs à la basilique. Les paroissiens avaient ce projet en tête depuis déjà plusieurs années. La construction a commencé en octobre dernier. Le projet de la statue de Saint-Serain, c'est une idée qui nous est venue à quelques-uns. Saint-Serain, il y avait un nom, mais il n'y avait pas de visage. Un jour, en visitant le musée d'Aquitaine, je suis tombé sur une statue qui était marquée, Saint-Serain, et puis on nous expliquait que ça venait de la basilique. Alors je me suis dit, c'est simple, je vais prendre cette statue-là, puis je vais la remettre dans la basilique. Le projet est très rare et le travail des artisans doit donc être à la hauteur. Habitué à restaurer des œuvres, il a fallu réinterpréter la statue du musée d'Aquitaine, tout en suivant des codes bien précis. On a répondu aux codes couleurs, qui sont le rouge, le vert, le blanc et l'or. Donc en fait, on avait ces quatre couleurs bien précises. C'est vrai que c'est une église ou une basilique où il n'y a pas franchement de couleurs sur les parties basses. Donc ça donne une petite touche de couleur et c'est assez sympathique. On a des rappels avec les vitraux de part et d'autre, donc c'est bien. Cette statue s'inscrit dans le projet Saint-Serain-2028 de l'association de la basilique. Le président nous en dévoile les grandes lignes. Il y a aussi un projet de créer un parcours de visite innovant sur les pas des premiers chrétiens. Et puis on a même un autre grand projet assez ambitieux qui serait de reconstruire le cloître de Saint-Serain sous forme de chantiers-écoles qui puissent se visiter, un peu comme l'ont été l'Hermione, le château de Guédelon dans Lyon. L'association ainsi que les paroissiens déplorent cependant qu'aucun travaux n'ait été réalisé depuis l'incendie de la sacristie. La ville, propriétaire de l'édifice, est en attente de plusieurs éléments et notamment des devis. Les religieux espèrent que la restauration débutera en septembre. Et à noter également la levée de l'interdiction de pêche et de commercialisation des huîtres du Bandarguin. Le taux de présence des bactéries est désormais sous le seuil de sécurité sanitaire en vigueur. Elles sont donc de nouveau autorisées à la vente et à la pêche. Et puis cette info football, on connaît désormais le calendrier de la prochaine saison de la Ligue 1. Premier match de la saison, ce sera à Angers le 10 août. Et regardez, pour les chocs de la saison à domicile, Bordeaux recevra le PSG pour la huitième journée le 28 septembre. Et pour le choc Bordeaux-OM, ce sera le 1er février 2020 au stade Matmut Atlantique. Les épicuriales se sont ouvertes hier à Bordeaux et ce soir dans ce city, Benjamin Bardel nous emmène dans les coulisses de cet événement qui fête ses 25 ans cette année. Et oui, 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 Raphaël, en effet, ça y est, c'est parti. Les épicuriales jusqu'au 23 juin sont installées en plein cœur de Bordeaux sur les allées de Tourny. Ça fait 25 ans que ça existe, les épicuriales. Il y a de tout, il y a du Pays Basque, des spécialités du Périgord, mais aussi de Belgique ou du Québec. Et on va faire la fête de 11h à 1h du matin tous les soirs. C'est les voisins qui vont un peu râler. Voilà, Benjamin Bardel a retrouvé tout à l'heure dans ce city pour une visite des épicuriales. Et nous, on se retrouve dans un instant avec notre invité. On va parler de la marche des fiertés qui revient ce dimanche à Bordeaux. Sous-titrage ST' 501